Par aupar, il est 7h19, votre invité Patrick est ancienne garde des Sceaux. Bonjour Christiane Taubira. Bonjour Patrick Cohen. Merci d'être avec nous en direct. Donald Trump, vous l'avez sans doute appris hier soir, a fait volte-face sur la séparation des enfants de migrants à la frontière mexicaine. Que vous inspire cet épisode américain ? Écoutez, nous sommes quand même habitués au revirement du président américain. Ce qui est dramatique, ce qui est tragique même, c'est qu'il s'amuse avec des questions essentielles. Il s'amuse avec la liberté des personnes, avec l'équilibre des enfants, avec la relation affective des enfants. En fait, il s'amuse avec des droits parce que toute cette situation nous révolte et nous sommes submergés de sentiments face à une telle cruauté, à un tel cynisme, à un tel manque de vergogne. Mais l'affaire n'est pas sentimentale. L'affaire est profondément politique parce qu'il est question de droits. Et on sait bien que lorsqu'on entame les droits d'une catégorie, que cette catégorie soit des personnes réfugiées, des personnes en recherche d'un havre de paix ou de protection, que ces personnes soient des femmes, que ce soit juste des personnes ayant une apparence ou une croyance ou quelques signes qui donnent envie de les séparer des autres, on sait qu'on met en péril les droits de tous, les libertés de tous. Donc c'est un jeu extrêmement dangereux, absolument abject, odieux. Et ce qui est dramatique, c'est que la communauté internationale soit à ce point faible, impuissante ou indifférente, pour qu'on soit les spectateurs d'une scène aussi abominable où un chef d'État se prend pour bâcleur. – Oui, mais il a quand même cédé au tollé de l'opinion mondiale et de l'opinion américaine. Parlons de l'Europe, Christiane Taubira. Vous étiez au gouvernement lors de la crise migratoire de 2015, quand l'Allemagne a fait l'essentiel de l'effort pour accueillir les réfugiés. Est-ce que cette nouvelle crise aujourd'hui n'est pas encore plus grave, maintenant que les Allemands ne veulent plus recommencer ? – On ne peut pas sur 10-15 ans parler de crise, c'est insensé. Ça veut dire que soit nos dirigeants politiques sont dépourvus de vocabulaire, soit ils sont d'une telle cécité qu'ils ne comprennent pas l'État du monde. Et il est dangereux d'avoir des dirigeants politiques qui ne comprennent pas l'État du monde. – Pourquoi on ne peut pas parler de crise ? Pourquoi ? – Parce que la crise, c'est un moment paroxystique. Une crise qui dure n'est pas une crise, c'est un État nouveau. Et l'État nouveau, c'est une réalité de circulation humaine, des circulations qui vont se poursuivre sous des motifs liés à la guerre, à la misère, à la famine, à la montée des eaux, donc au risque de submersion de territoires insulaires, à des bouleversements climatiques, à la volonté aussi d'aller chercher une vie ailleurs. Donc c'est un mouvement qui va s'intensifier et s'amplifier. Il est absolument inconcevable de s'imaginer qu'il suffit de se barricader. Ça, c'est juste une réponse à la Trump. – Alors quelle réponse durable donner à cela, à votre avis Christiane Taubira ? – La réponse durable, c'est de remettre de la politique dans la compréhension du monde. Dans la compréhension du monde, il y a effectivement la réalité de l'Europe qui n'est pas une puissance politique. L'Europe doit devenir une puissance politique pour devenir une puissance géopolitique. C'est-à-dire que l'Europe doit se penser, elle doit se penser elle-même pour organiser ses territoires, les solidarités, les mutualisations, les maintiens aussi de souveraineté nationale. Et elle doit se penser comme force géopolitique, agissant dans le monde, sur la base notamment de ses principes et de ses valeurs qui sont inscrites dans ses chartes et dans ses conventions. Donc il faut repolitiser le monde. On a tellement dépolitisé qu'on ne sait plus lire, qu'il n'y a plus de nuances, qu'il n'y a plus de distinctions. On ne sait plus qui est attaché à des idéaux de justice sociale et qui préfère le libéralisme sauvage du chacun pour soi et de la guerre de tous contre tous. On ne sait plus lire l'extrême droite lorsqu'elle est au pouvoir. On parle juste de dirigeants comme si c'était des démocrates. On ne sait plus lire le monde parce qu'on a voulu tout dépolitiser. On ne peut pas diriger le monde si on ne le repolitise pas. C'est-à-dire que si on ne recherche pas à nouveau le sens des choses, le sens des comportements, le sens des décisions à prendre au niveau des États, au niveau des groupes d'États tels que l'Europe peut l'être. Merci Christiane Taubira d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Europe. Europe 1.